J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous Je vais vous parler d'un sujet qui illustre le décalage entre les promesses faites par le discours officiel Le décalage entre le discours officiel des dirigeants algériens et la réalité que vivent les algériens et les algériens chaque jour Notamment les entrepreneurs, notamment ceux et celles qui veulent contribuer au développement de leur pays En créant des projets, en créant des emplois, en investissant, en essayant d'investir sur des idées novatrices En essayant de combler les besoins de leur pays, d'identifier des idées de création de projets économiques pour redresser la situation de leur pays Il y a un décalage, vous me dites, bon, lui-même, président de la République, passant le temps, on parlait de la production La fin de la bureaucratie, débloquer les investissements, encourager les investisseurs, les entrepreneurs Encourager les entrepreneurs, les hommes d'affaires qui veulent investir, qui sont honnêtes, qui sont intègres Qui ne délapident pas de l'argent, qui ne détendent pas l'argent public, qui ne volent pas l'argent des banques Qui ne donnent pas de corruption, qui ne font pas dans la corruption, qui ne versent pas des pots de vin Je pense que c'est quelqu'un qui a eu le courage de s'exprimer, j'espère qu'il m'a dit que je m'aille Je trouve qu'il a été le courageux de s'exprimer dans la presse Il s'est exprimé dans un reportage diffusé sur les réseaux sociaux par une web tv qui s'appelle DZ News Les jeunes qui ont travaillé à l'arrivée, ils ne veulent pas de DZ News, ils ne veulent pas de l'arrivée Que peut faire le mort lorsqu'il est entre les mains de celui qui doit le laver Donc c'est une petite voix petite qui est en train de se développer Ils ont fait un entretien, il s'appelle le groupe Golden Drink qui fabrique le jeu Tazaj Je ne sais pas, ces dernières années, ça fait 3-4 ans, voire 5 dernières années Le jeu Tazaj est en train de s'imposer en Algérie avec une gamme de produits de qualité, un bon goût Je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de le goûter une fois avant de venir Quelques fois, je crois, mes compatriotes algériens, quand ils viennent ici à Paris Ils nous ramènent quelques petits produits du bled, on trouve le jeu Tazaj Très intéressant, franchement, un produit très intéressant Le fabricant de ce jeu, c'est un groupe privé qui s'appelle Golden Drink Et le nom de ce chef d'entreprise qui est en origine de ce projet C'est Salim Amara Salim Amara Un jeune entrepreneur, je ne sais pas quel âge il a, mais il me paraît jeune Franchement, je ne me suis pas beaucoup intéressé à sa personne D'ailleurs, je n'ai pas voulu parler, je vais essayer de parler le moins possible de sa personne Et le plus possible de son projet Parce qu'on a dit Si on l'expose beaucoup Salim Amara Voilà, Salim Amara Pas Salim Amara Laissez-moi juste, je vérifie Il raconte Salim Amara Voilà, en fait, vous pouvez le voir, il s'est déjà exprimé sur le pas mal de... Dans les colonnes de la presse algérienne, il a fait des entretiens C'est quelqu'un qui parle bien, qui est un entrepreneur, qui est vraiment imitré son dossier Il est ambitieux, il aime son pays, il dit que voilà, moi j'aime mon pays, je veux investir dans mon pays Je veux créer des emplois dans mon pays, je veux développer mon pays C'est franchement tout à son honneur, c'est le genre de personnage qu'on a envie de, en tout cas, de soutenir Vraiment, de soutenir et d'aider Voilà Alors, le projet Teru Hadajma Salim Amara Il a eu une idée géniale Il a dit que, en Algérie On dépend trop de l'étranger en ce qui concerne la fabrication de jus Et ce qui concerne le concentré de jus A la Belkombeli, les jus ne sont pas naturels Les jus que nous mangeons, que nous buvons, que nous achetons dans les supermarchés Dans les magasins d'alimentation en général, en Algérie Dans les supérieurs, dans les supermarchés C'est des jus qui se sont fabriqués à partir d'un concentré On ne peut pas faire du jus naturel Et toute l'humanité ne peut pas boire un jus naturel Un jus naturel, il se fait artisanal De façon artisanale, ou chez soi, à la maison Ou dans un bon restaurant Ou dans des... Il y a certaines boissons traditionnelles qui sont artisanales Mais on ne peut pas faire du jus naturel À l'échelle industrielle Ce qu'on peut faire, c'est un jus Avec le moins de concentré chimique Le moins de composants chimiques Avec le moins de concentré naturel Mais il faut ce qu'on appelle le concentré de jus Et en Algérie, à Jemaa, nous importons 800 millions de dollars de concentré de jus C'est quand même extrêmement cher Parce que nous n'avons pas la possibilité De fabriquer et d'aller concentrer Ou alors, il explique J'ai une idée Pour ne pas dépendre de l'importation Et comme en Algérie, les autorités Depuis 2020 jusqu'à 2023 Chaque année, ils inventent Ils réinventent Ils innovent pour imposer des dispositifs Qui ralentissent et qui bloquent Toute opération d'importation Ils t'obligent Ils te dégoûtent pour importer C'est devenu de plus en plus compliqué Pour ouvrir une domiciliation bancaire Financer une opération d'importation Il faut des autorisations Il faut un code Il faut un nouveau registre de commerce Il faut des codes Il faut certaines nouvelles recommandations douanières C'est compliqué Donc à Algérie, il dit Ok, il ne faut pas importer Il faut fabriquer localement Et de les concentrer Ce qui est d'ailleurs Une très très bonne idée Il faut les fabriquer localement Oujder, il a investi Pour acquérir Sous forme d'une concession agricole En louant des terres auprès de l'Etat Il a obtenu des concessions agricoles Pour construire des fermes agricoles D'une superficie Pour créer des fermes agricoles De 1500 hectares Les 1500 hectares Il a voulu faire Planter des arbres Des orangés Des citronies Des Des Plusieurs arbres fruitiers Pour fabriquer ensuite Pour produire suffisamment de fruits Pour fabriquer ensuite Les concentrés de fruits Grâce auxquels On va faire les jus de fruits Une idée géniale 1500 hectares Et les propriétés Les nouvelles fermes Elles sont situées entre M'sila et Jilfa A l'intérieur du pays Là où il y a des vastes Terres agricoles Qu'on peut exploiter Pour la problématique de l'eau Aladjim Maskelma C'est très difficile de trouver de l'eau Il a une idée géniale Ils ont investi sur deux bassins Ils ont fait un bassin De 650 000 mètres cubes Et un autre bassin De 250 000 mètres cubes C'est des gros bassins Qui vont remplir d'eau Et qui vont les utiliser Pour irriguer Un des arbres fruitiers Qui voulait Donc cultiver Pour pouvoir avoir Les fruits nécessaires Afin de produire Le propre jus Et Wajidou Même dans sa tête Il a une idée très ambitieuse Que non seulement je peux Avec ces 1500 hectares D'arbres fruitiers Je peux avoir suffisamment D'oranges, de mandarines De la malabaliche D'ananas De bananes Plusieurs arbres fruitiers Qu'on peut développer Notamment dans les régions Des hauts plateaux Citronniers Les orangés Etc Alors là que je veux Non seulement Satisfaire ma production Mes propres besoins D'entreprises Mais je peux même Satisfaire les besoins Des autres fabricants de jus Et pourquoi pas C'est le projet Parce que le projet A commencé en 2019 Pourquoi pas Ne pas exporter Vers l'étranger Il a une ambition Il y a des terres On a géré les terres À l'instant là Le plus vaste pays d'Afrique Il y a juste la question De l'eau Lui il a investi Pour avoir des grands Passins d'eau Je fais ça Et pourquoi pas Ne pas ensuite exporter Et comme ça On sera plus dépendant En tout cas Au moins Si on arrive A ne plus être dépendant Vis-à-vis d'étrangers Pour importer Le concentré de fruits Il y a déjà Il y a une idée géniale Et bien voilà Parce que le concentré de fruits Il est obtenu Par pressage de fruits Et le projet consiste à quoi Cultiver des arbres fruitiers Ensuite les fruits sont lavés Puis pressés Ensuite il y a un processus industriel Qui te permet de fabriquer Le concentré de fruits Avec le concentré de fruits Et qu'on peut avoir Ensuite le jeu de fruits Pour le juge Malheureusement en 2019 La crise politique En 2019 2020-2021 2019 C'est la pandémie De la Covid-19 Maintenant Le projet il est bloqué Bloqué pourquoi ? Parce que Personne ne veut accueillir Ni donner les autorisations Nécessaires Pour que le groupe Golden Drink Développe d'autres activités Où j'ai tout fait Faire la sauce J'ai tout une autre idée Quelque plus J'ai des fermes agricoles Je ne fais pas me contenter Sur les 1500 hectares De faire uniquement Des arbres fruitiers Je vais essayer de développer De faire De faire de l'élevage Pour produire de la viande L'élevage de moutons L'élevage des vaches Etc Où il a eu un projet Il a fait une étude de marché Il a fait une étude S'il pouvait développer l'élevage Et produire de la viande On peut localement Produire une viande A 1,500 dinars le kilo Même pas 2,000 dinars Et un kilo de poulet Pour la viande de poulet Avec Ça peut revenir A 220-250 dinars Sachant que les prix De la viande Sont plus de 2,000 dinars Pour les viandes rouges Et la viande de poulet Les prix sont entre 450 et 500 dinars Voir plus Quand il y a des augmentations De prix Des hausses de prix Assez élevés Donc Où il a fait son étude Je vais investir Sur l'aliment de bétail Je ramène le bétail Je fais l'élevage Il utilise certaines technologies Certaines nouvelles technologies Nouvelle approche Dans l'élevage Etc Où je vais essayer De développer Une nouvelle filiale aussi Avec les concentrés de fruits Je vais produire de la viande A d'ailleurs Il a dit Il faut savoir Qu'un baril de concentrés De grenade Coute environ 2,300 euros C'est plus cher Qu'un baril de pétrole Pour avoir une idée Sur les retombées positives De la production locale Du concentré de jus Ça c'est pour les projets T'as le jus Concernant la viande Alors Galex est un projet Autofinancé Qui n'a rien coûté Aux autorités J'aime mon pays Je veux y investir Qu'on me donne Juste les documents Nécessaires au lancement Il n'en a rien demandé de plus Il a demandé juste Qu'on ne le bloque pas Avec des blocages Biolocalatiques Alors dans notre pays Il parle maintenant Du volet De la production de viande Le bouger fait sa commande Et reçoit la viande Directement Sans chercher Les bêtes vivantes Pour les égorger Comme cela se fait actuellement Idem pour le poulet Nous avons toute la chaîne De production À notre niveau On n'a pas besoin D'importer le poussin Le projet repose sur la technologie Il voulait élever l'élevage L'élevage ensuite Il va égorger les animaux Et il aura de la viande Donc la viande de mouton La viande de bœuf Et il veut faire un jus Avec le poulet Il a voulu développer En parallèle De la fabrication De concentrés de jus Une chaîne de production Carrément d'élevage Et de production de viande Où il a dit L'objectif Il est de produire De la viande de rouge À 1100 dinars Et de la viande de poulet À 220 dinars Magnifique projet Mais personne ne l'a débloqué Il lui a donné Les autorisations nécessaires Depuis 2019 Le projet patine Depuis 2019 Il est bloqué Regardez ce qu'il a dit J'ai envoyé 6 demandes d'audience Au Wali de M'sida Et 8 À celui de Jelfa 6 demandes d'audience Au Wali de M'sida Et 8 À celui de Jelfa Jusqu'à présent Je n'ai pas été reçu Alors que je l'ai été À deux reprises Par le ministre de l'agriculture Mon projet est à l'arrêt Depuis une année maintenant Pratiquement 2021 Il parle surtout Des projets de la production De viande Apparemment Tu as le projet Des arbres fruitiers Et la fabrication de fruits Ça commence à marcher Ça commence à évoluer Un petit peu Mais tu as la production De viande pour l'élevage Alors il a fait ça 6 demandes d'audience Au Wali Et 8 Demandes d'audience Pour le Wali de Jelfa 6 pour le Wali de M'sida 8 pour le Wali de Jelfa Le Wali de Jelfa Le Wali de Jelfa Le Wali de Jelfa Pour le Wali de Jelfa Pour la production de fruits De concentré de fruits Il veut faire De la production de viande Un double projet Clé en main Pour l'eau d'irrigation Il a investi Il a eu des idées intéressantes C'est le cas Qu'un des blocages Bureaucratiques Qui l'empêche D'aller vers la production Animalière Ou Cheikh Olhou Dans son témoignage On est arrivé A l'étape suivante Celle de la production Animalière Moutons Vaches et poulets Malheureusement On est confronté A des entraves bureaucratiques Avec le ministère De l'agriculture Sans trouver de solution Le projet est à l'arrêt On ne peut pas avancer Au-delà de l'étape De plantation Des arbres fruitifs A tous les autorisations Nécessaires Pour pouvoir Ramener le bétail Les nourrir Et les contrôles Vétérinaires Et les procédures Bureaucratiques Nécessaires Pour le lancement D'un projet Ça fait plus d'une année Qu'il demande Des audiences Le ministre Il va demander Mais il ne lui répond pas On va parler avec le Wali Quand elle est dans le camp Du Wali Elle est renvoyée Dans le camp du ministre Il ne lui répond pas Un jeune investisseur Ambitieux Un exemple De réussite ça c'est du sabotage c'est du sabotage c'est du sabotage pur et simple ni plus ni moins comme beaucoup d'entreprises privées il a eu le courage de parler d'ailleurs j'espère qu'ils ne vont pas lui l'inquiéter, j'espère qu'ils ne vont pas lui faire chier parce qu'on est très faillé franchement, lui il a eu le courage de dénoncer le patron du groupe Tazej Golden Drink est-ce que les autorités vont finir par l'écouter mais Howlick c'est un projet qui aurait pu permettre à l'Algérie d'économiser 800 millions de dollars d'importation, il est bloqué il est au ton ralenti nous avons un ambitieux chef d'entreprise qui est là, qui se plaint et c'est pas la première fois qu'il se plaint parce que je vois il a déjà fait des déclarations par exemple pour les exportations il veut exporter ses produits à l'étalongé il rencontre des difficultés pour importer de la matière première il rencontre des difficultés il a décidé d'investir pour produire localement quelqu'un qui n'a pas d'économie mais quelqu'un qui n'a pas d'économie ça c'est pas du sabotage il fait pas de politique il dit non ce deuxième mandat mais il fait pas de politique le mec, le monsieur veut juste investir j'aime mon pays, je veux investir dans mon pays et essayer de développer mon pays au lieu de prendre, il aurait pu fermer son entreprise prend son argent et il s'enfuir non, lui il a préféré se battre il respecte à ce monsieur moi je vous dis chapeau à ce monsieur qui est resté sur place pour se battre mais voilà toutes les misères qu'on lui fait alors qu'il veut juste créer des emplois et des richesses pour développer son pays c'est un sabotage caractérisé qui prouve que le gouvernement algérien n'est pas sincère il y a le hambab au bout de 6 ou de 8 audiences le ministre de l'agriculture il a été permis le ministre il va les lessiver que fait le ministre de l'intérieur ? il a la fameuse coordination au ministre de l'intérieur au ministre de l'industrie au ministre du commerce pour développer et débloquer les activités économiques du pays il a la volonté d'investir et de débloquer l'économie nationale et de la redresser il a les fameuses promesses de teboune pour les rencontres où il y a le gouvernement les engagements pris teboune lors d'un dernier lors d'un récent conseil des ministres qui date je crois de février 2023 il a demandé au ministre d'arrêter de se réunir à Alger de partir sur le terrain et de faire un programme avec le ministre de l'intérieur pour aller sur le terrain pour voir les problèmes des populations locales allez-y à Djulfa allez-y à Mcella rencontrez M. Salim Amara ou M. Salim Amara à ce que vous allez désolé chez Salim j'ai écorché son nom Salim Amara rencontrez-le écoutez-le trouvez des solutions à ce problème Il s'agit d'une création de richesses, il s'agit d'emplois, il s'agit de sorties de devises qu'on peut éviter, qu'on peut économiser et qu'on pourrait peut-être réinvestir dans la santé, dans l'éducation, dans les nouvelles technologies. Il y a des gens qui veulent travailler, il y a des volontés, il y a des projets ambitieux, mais il y a beaucoup de sabotage. Et cette nouvelle Algérie n'a absolument rien débloqué, au contraire. Ce n'est pas le premier, Salim Amara, il a eu peut-être le courage de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Mais c'est pire qu'avant. Ce que dit Tebboune, rien ne s'est amélioré, au contraire, les contraintes, les interdictions, les entraves bureaucratiques, l'environnement est encore plus hostile dans l'Algérie de Tebboune, beaucoup plus hostile à la création d'entreprise, à la création de richesses et d'emplois qu'à l'époque d'Abdel Aizbou El Fliqa. Mais ça, malheureusement, personne ne veut reconnaître cette vérité. Rabbi Jibbel Khay et tous mes encouragements au groupe Golden Drink et son PDG, j'espère que ce projet sera débloqué. Et j'espère que notre coup de gueule et notre médiatisation lui permettra aussi de débloquer son projet. J'espère que les huélés de Jelfa et de Mstena sont relevés de leur fonction et sanctionnés. J'espère que le Premier ministre va intervenir et prendre ce dossier en marche, ou là, en main plutôt, ce dossier en main et qu'elle assumera ses responsabilités. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021